Musique Nous allons cette semaine de Cabo de Gata jusqu'à El Caminito del Rey. On a fait un petit stop à Torre del Mar et à Antegra. Et vous allez voir si elle a réussi à me convaincre pour aller au camping laver son camping-car. Bon alors ce soir j'ai gagné. On est au camping à Torre del Mar un petit peu avant Malaga. Donc je suis contente. Demain ce sera la grande journée de la propreté du camping-car. Et ce soir Olivier nous prépare un port gros piment. La réunion est là. La réunion est là. Tu nous expliques un petit peu ? Le port gros piment ? Ouais. Ouais. Alors déjà on le fait avec du riz. Ce serait bien que tu montres ça si tu y arrives. Juste pour nos amis de la réunion. Encore un peu par là. Voilà. On arrive à cuire du riz sans avoir de cuiseur à riz. C'est faisable. C'est incroyable. Il y en a qui vont comprendre que c'est pour eux en fait. Voilà. Et donc le port gros piment. J'ai fait mariner du porc avec en gros deux cuillères à soupe je dirais de sauce huître. Pareil en sauce soja et une cuillère à café de sucre. Et j'ai fait mariner ça un petit peu. Là on va le cuire en faisant revenir avec de l'oignon, de l'ail, du piment et du gingembre. Et une fois que ce sera un peu revenu je rajoute des tomates, du sel, du poivre, du curcuma et on laisse mariner tout ça. Et c'est excellent. Et on mange vachement bien en camping-car. Désolé on n'avait pas pris de matériel pour filmer. C'est avec le téléphone donc ce sera peut-être un peu moins bon au niveau son et tout. Mais c'est joli. On est en train de faire une petite balade en vélo. Voilà il y a une grande esplanade tout le long de la mer. On est à... C'est quoi le nom de la ville ? Près de Malaga. Près de Malaga. Près de Torre del Mar. Torre del Mar. Voilà. Je suis vachement informé de ce qu'on fait en vacances. Donc voilà c'est assez joli. On va vous filmer. Il y a des bars un peu tout le long. Il y a des petits groupes de musique et tout. C'est sympa. On n'est pas bien là ma chérie ? On est trop bien. On a trouvé un petit bar de plage sympa avec de la musique. Il y en a même qui danse la salsa. Marie ne veut pas danser. Je lui ai demandé mais... Elle m'a dit dehors de question que j'allais danser. Voilà. Donc comme d'habitude. Et puis là cette fois je ne peux éviter personne. Vu qu'avec le Covid on évite les rapprochements. Donc voilà. Petite chose importante en camping-car. Toujours penser à bien tout fermer. Bien tout clipser. Parce que sinon au premier stop voilà ce qui arrive. On a perdu le tiroir. J'espère qu'il n'est pas cassé surtout. Parce qu'il n'a pas un gros placard. Il y a des petites culottes partout ma chérie. Voilà ce qui se passe. Quand on a quelque chose qui est tombé tout au fond de la soute. Ce n'est pas comme si j'ai tout sorti tout à l'heure. Il a fallu que tu le remettes là-bas. Juste pour m'emmerder. Voilà. Voilà. Ça c'est le problème de ne pas avoir une soute qui communique des deux côtés. Allez mon cœur. Ok tu peux faire de l'exercice là. Voilà. Non maintenant c'est toi qui l'as. Non. Non alors en plus j'aurais dû être gentille avec lui. Parce qu'il a enfin accepté qu'on nettoie l'extérieur du camping-car. Je vous montre où on est. Dans la station de lavage. Allez au boulot. Il est trop mignon. Regarde. Allez mon cœur. On astique, on astique. Je vais t'astiquer moi tu vas voir. Il va être tout beau après. Ça y est le camping-car est propre. Mais je vous le dis, c'est la dernière fois que je me plains qu'il est sale. Parce que moi je pensais qu'on passait juste au rouleau en fait. Il y a encore 5 minutes c'était fait. Mais non, il a fallu le frotter intégralement à l'éponge. Et il est gros. Donc c'est bon. Je ne me plaindrai plus que le camping-car est sale. Elle a voulu te laver et elle assume. Bah Olivier a une petite récompense quand même. Parce qu'il a bien travaillé. C'est pas la meilleure du monde. Mais c'est sympa quand même. Voilà. Et moi j'arrête de me plaindre. Voilà. Nutra sale c'est très bien. Ma femme nous a trouvé un beau petit emplacement pour ce soir à Antequera. Je suis en train de sortir la table là. Je vous montre un petit peu la vue. On est garé devant un château. C'est plutôt joli. Tu t'es foutu de ma gueule quand j'étais dans la soude tout à l'heure ? Non. Voilà. Va chercher au fond maintenant. Vas-y je te regarde. T'es un mot de gueule. T'es un mot de gueule tu vas voir. Ce soir un petit atelier racliflette. C'est comme la tartiflette avec du fromage à raclette. Marie est en train de déplucher les patates. De se brûler les doigts. Voilà. Moi j'ai fait revenir le lard avec les oignons. On va mettre du vin blanc, de la crème, des patates, encore des patates. Alors pour les réunionnais, le lard c'est de la poitrine de porc boucané. Voilà. Et puis donc on va empiler tout ça dans un plat à four. Avec du fromage à raclette. Et on passe ça au four et ce sera très bon. On se dirige vers El Torcal de Antequera. Ah, parle toujours très bien en espagnol. Oui bien, oui bien. Ah, Olivier nous fait un rallye comme d'habitude. Tu t'en feras des rallyes, tu vas voir. Ça a l'air super chouette en tout cas les paysages sont trop beaux. Sous-titrage ST' 501 On commence sérieusement à se poser la question à savoir est-ce que notre matériel tiendra jusqu'à la fin de notre périple ? Et même le camping-car. Et même le camping-car ça va. On n'a pas trop de problèmes. C'est juste les équipements. Donc j'avais déjà cassé deux verres. Marie en a recassé deux ou trois ? Deux ? Deux ? On a déjà t'en racheté un parce que voilà. Trois, trois t'en as cassé. Là je viens de faire fondre la planche à découper. En même temps un angle droit c'était pas terrible. Donc on l'a fait fondre, c'est mieux. Voilà. Il y a quoi d'autre qui a été cassé ? Il y a eu plein de casses dans le camping-car. La cafetière que tu as fait brûler ? Ah oui, elle a fait brûler une cafetière. La première cafetière italienne aura tenu une semaine et demie. On en a déjà racheté une deuxième. Elle l'a fait brûler. Voilà, elle est morte. Elle a simplement obligé de mettre de l'eau dedans. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait aussi un autre petit truc, c'est que Marie a perdu le double des clés du camping-car. Ça fait 4-5 jours qu'on ne les a plus. Elle les gardait parce qu'il y a, il perd toujours tout. Elle les gardait, c'est vrai. Je ne sais pas si vous entendez, mais elle les gardait parce que j'ai la manie de toujours tout perdre. En fait, c'est elle qui les a perdu. Elle était vraiment stressée. Elle pensait qu'elle les avait oubliés sur une aire ou voilà. Mais au final, en rangant le camping-car, pendant qu'on était au camping, grosse surprise, elle a retrouvé les clés. Voilà. Moi, ça ne me stressait pas plus que ça en soi. Je m'y attendais. On est tous nés pas. On est까지 Saint-Groës, mais... On a tous nés pas. On est tous nés pas. On est depuis 1h30. Au 90th 정도, il est convince-vous que laезде est sauvante. Et ensuite, ça puisse le faire. Au 90th-ке раньше. Oh, c'était un déjeuner. Au 90th-ке. Puis en avant, ça a vu en avant. Fin, allez quand même. Qu'est-ce que tu te plains ma chérie ? Tu ne te plains pas ? Si tu te plains ? Non Vas-y, dis à la caméra comment tu te plains Non Non ? Voilà, regarde là Fais-moi la maligne là Voilà, nous sommes au Mirados de los Ambalses Elle a beaucoup amélioré son espagnol quand même Bonjour, on vient de dormir dans un camping On est à Caminito del Rey Le petit chemin du roi, m'a dit ma femme Voilà Et on va partir faire un petit tour en vélo Pour visiter tout ça Ça a l'air très beau Il y a un lac juste à côté On a pris le camping Parce que justement il est à côté du lac On y accède à pied Et il n'est vraiment pas cher C'est 16 euros la nuit On a des repassants privés On va y passer de nuit tranquille Et puis là on va aller faire vélo Marche Resto Ouais Quand même un apéro Enfin un peu tout On va passer une journée complète A plus tard Bon ma chérie Oui Il faut qu'on prenne des forces Oui Après-midi on fait un trek Non mais ça va être pire que ça En fait c'est une randonnée à El Caminito del Rey Et c'est réservé aux gens courageux Et qui n'ont pas le vertige Tout à fait moi Ou tout le contraire d'elle Voilà Elle a beaucoup de vertiges La frouille Et on a un petit peu peur aussi Des heures de marche A priori il faut à peu près 3 à 4 heures Le temps d'aller du parking Au truc Enfin voilà Donc 3 à 4 heures de marche Pour nous c'est l'équivalent D'un trek pour un sportif Donc pour nous c'est un trek Voilà On va en chier Donc on prend des forces On se fait une petite paella De la mer comme d'habitude Dans un cadre magique Le cadre est sympa Voilà Voilà Et vous saurez en fin de journée Si j'ai survécu à cette journée Ouais Pour l'instant je la fais boire Comme ça avec l'alcool Elle aura moins le vertige Là ça devrait aller un peu mieux Par ce grand trek Allez Ça commence par un petit tunnel Ouh Bon jusque là j'ai pas peur Après ça va pas être là même Ouh Après une heure d'attente On se met en mode sexy Elle a quand même demandé A quoi ça servait ce truc là Après on peut mettre le casque Ça a l'air dangereux comme affaire Et si le casque vous plaît pas Rien n'empêche de mettre le chapeau Sur le casque Mais tient pas C'est bizarre Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude un petit bilan du budget sur 5 jours On a dépensé en camping 75 euros On a dépensé 71 euros de course Lessive 8 euros Lavage du camping-car ça a coûté 6 euros Et un peu de mal En resto et bar 44 euros On n'en a fait qu'un Noté raisonnable Et il y avait en plus dans les activités L'accès au Caminito del Rey Était payant Ça nous a coûté 23 euros C'est 10 euros l'accès Par contre on peut rajouter 1,50 euro Si on ne veut pas revenir à pied et qu'on veut prendre le bus On l'a pris Voilà on n'est pas très sportif On avait déjà tapé 2 heures de marche quand même Le bilan aussi de cette semaine C'est que dans le camping-car En fait on cuisine franchement comme à la maison Il n'y a pas de restrictions C'est juste un peu plus petit Donc on casse quelques petites choses Mais sinon voilà on peut tout cuisiner On n'est pas obligé de manger des barquettes De carottes râpées De taboulées Je le cuisine comme à la maison Il cuisine comme à la maison Parce qu'il cuisine 2 fois par an à la maison Tu n'en peux pas cuisiner dans le camping-car Si j'ai fait une salade d'Andy une fois C'est déjà pas mal Non mais voilà En tout cas pas de stress C'est une vraie cuisine Il n'y a pas de soucis On peut faire des petits plats Tout comme il faut On somme bien tout ce qu'il faut Il y a jusqu'à de la casse Comme vous le voyez On ne meurt pas de faim Et régulièrement je renverse des trucs aussi Parce que juste quand je travaille tout petit Ma planche elle dépasse un peu Et ça m'arrive Une fois que tu as tout coupé Tout il est prêt Bah boum par terre Dans la prochaine vidéo On va arriver à Portugal Enfin On a hâte d'y être Et on fera donc un bilan Enfin on va à la prochaine vidéo On finit l'Espagne Et après on démarre à le Portugal On fera un bilan complet De toute l'Espagne Ce qu'on a aimé ou pas aimé Le bilan du budget total en Espagne Et enfin bref On expliquera un bilan total de l'Espagne Dans la prochaine vidéo Avant d'attaquer enfin le Portugal Je suis en train de tripoter les cheveux Je ne sais pas si Et on se tripote Et j'ai des trucs morceaux et dents Mais ça va Ça c'est filmé ça Un autre système de cuisine Mais bon il y a tout dedans Vraiment Enfin il manque la vaisselle Pour moi ça va Ça c'est chiant Pour moi ça va bien Au revoir Il y a tout Il y a tout Il y a tout